Assalamu alaikum et bienvenue chez Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente la recette des makrotes aux dates. Today, I would like to share with you how to prepare makrotes filled with dates. Faites cuire les dates dénoyautées à la vapeur pendant 20 minutes. Placez ensuite dans un bol. Steam the pitted dates for 20 minutes and then place them in a bowl. Mélangez les dates avec l'eau de fleur d'oranger, le beurre fondu et la cannelle. Mix the dates with orange blossom water, melted butter and cinnamon. Incorporez les graines de sésame et bien mélanger. Cette étape est facultative, mais je trouve qu'avec les graines le goût est bien meilleur. Add in the sesame seeds and mix well with your hand. This step is not obligatory, but by adding the seeds, the result is a much better taste. Utilisez de la fécule de maïs pour éviter que les dates ne collent à vos mains. Formez un petit rouleau et coupez en trois parts égaux. Use cornstarchs to avoid the dates from sticking to your hands while you form a log. Cut into three equal parts. Formez un long rouleau avec chaque morceau et laissez ensuite de côté. Forme un petit rouleau avec chaque morceau et laissez ensuite de côté. Dans un grand saladier, mélangez ensemble la semoule fine et grosse, le sucre et le sel. In a large bowl, mix together the fine and coarse wheat semolina, sugar and salt. Add next the melted butter and mix well with your hand. Versez le beurre fondu et bien mélanger jusqu'à ce que les graines de semoule soient imbibées complètement. Add next the melted butter and mix well until the semolina is moist. Verser l'autre fleur d'oranger en plusieurs coups tout en mélangeant entre chaque à jour. Pour l'autre fleur d'oranger dans lesaged fruits de la semoule gratuite. Pouvrez d'une pellicule en plastique et laissez reposer 20 minutes. Cover with some plastic wrap and let rest for 20 minutes. Après ce délai, versez l'eau et mélangez afin de former une boule de pâte. After the time is up, add in the water and mix to form a ball. C'est parti ! C'est parti ! Séparez la pâte en trois parts égaux et formez un long roulot avec chacun des morceaux. Séparez la pâte en trois parts égaux et formez un long roulot avec chacun des morceaux. Utilisez le pouce pour former un sillon au centre du rouleau. C'est à cet endroit que vous placerez votre rouleau de date. Press down with your thumb along the center of the semolina log. This is where you'll be placing the date log. Enfonce légèrement les dates afin de replier la semolina par-dessus. Scelez complètement et roulez afin que le rouleau redevienne lisse. Press down gently on the dates in order to fold the semolina over them. Seal completely and then roll in order for the log to be smooth. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupez en diagonale afin d'obtenir la forme de losange. Placée les deux parties et macrotes sur une flague de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Cut diagonally in order to get a diamond shape. Place the macrotes on a baking tray lined with parchment paper. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Faites cuire au four à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius pendant environ 25 minutes. Faites dorer le dessus. Cook in the oven at 350 Fahrenheit or 180 Celsius for about 25 minutes. Lightly broil the top. Lorsqu'ils sortent du four, trempez-les au moins environ 30 secondes dans le miel chaud et égouttés sur une grille. Once they come out of the oven, dip them at least for 30 seconds in some hot honey. Let drip on a rack. Les macrotes peuvent également être frais à l'huile végétale et ensuite tremper de la même façon dans le miel. The macrotes can also be fried in vegetable oil and then dipped in hot honey. J'espère que cette recette vous a plu. Voici les ingrédients de la recette. N'hésitez pas à aimer et partager avec vos amis et de vous abonner pour en être informé de toutes nouvelles recettes. I hope you will enjoy this recipe. Here are the ingredients. Don't hesitate to like and share with your friends and subscribe if you haven't already. ! ! ! ! ! !